Lorsque j'étais tout à l'heure à l'invitation du maire d'un rayer président du parc à ronder sur la base de nature et de loisirs au bord de l'eau et que je vois en face pas simplement les huttes mais aussi les terres et les chevalements, je me dis que c'est quand extrêmement intéressant pour le paysage d'avoir cette alliance j'espère qu'il restera longtemps comme ça et que le chevalement sera venu parce que je crois qu'en terme de notre compréhension du territoire ça interroge et de la même façon lorsque nous étions en début de matinée sur un ancien bras de l'esco avec l'ancienne écluse là aussi pour moi c'est important parce que si vous voulez c'est l'expression même de ce que nous prenons depuis toujours c'est à dire qu'il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de concurrence, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre la présence de l'homme et la présence et la nature elle-même qui l'entoure on devrait pouvoir, c'est les valeurs qu'on essaie de défendre, montrer que d'abord l'homme et l'accepter est un élément de la biodiversité il n'est pas au-dessus de la biodiversité, il est un élément de la biodiversité qui fait partie de cette biodiversité et qui ne peut pas accepter que d'autres éléments de cette biodiversité disparaissent parce que c'est aussi sa propre disparition qui est en jeu et si l'on parle du principe qu'on ne peut pas spécifier des territoires en disant un territoire on est sous cloche et un autre territoire on accepte tout ça veut dire qu'effectivement c'est ce que portent les bars, c'est à dire qu'on essaie de concilier la présence de l'homme, l'activité de l'homme et en même temps la présence des espèces remarquables ou pas, parfois ordinaires, du faune et du flore et de le faire ici, dans le parc de Scarpetro, qu'il y ait l'un des seuls où le tram pénètre parce qu'il faut aller dans la région de France pour en voir un autre je trouve que l'entame de symbole c'est tout à fait intéressant voilà